Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'aime beaucoup faire sur ma chaîne et que vous aimez aussi. Aujourd'hui je vous retrouve avec une journée dans mon assiette mais cette vidéo va être un petit peu particulière puisque comme vous le savez je vis actuellement chez mes parents pendant le confinement et j'avais extrêmement envie de vous montrer comment je fais pour m'adapter puisque d'ailleurs mon ventre gago et j'ai faim. Et je voulais vraiment vous montrer comment ma routine bouffe a changé parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, peut-être vous donner des idées de recettes parce que c'est clair que c'est pas la même chose de cuisiner pour toi ou pour toute sa famille même si pour tout vous avouez souvent ce n'est pas moi qui cuisine. Mais bon je vous montre quand même. Et ensuite je voulais aussi aborder la question de comment faire pour ne pas manger enfin comment faire quand on est végétarien ou quand on ne mange pas de viande et que sa famille en mange ou comment faire quand on suit un régime un petit peu particulier. Donc je vais vous expliquer maintenant. Je fais le jeûne intermittent et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler. J'ai déjà filmé la vidéo donc il y a quelques jours mais je voulais vraiment revenir dessus c'est à dire que entre temps je vais faire des petits coupures où je vous parle parce que je trouve que la vidéo déjà est hyper courte mais surtout je voulais vraiment vous expliquer plus en profondeur par rapport au jeûne intermittent puisque vous m'avez posé beaucoup de questions et aussi par rapport au fait de ne pas manger de viande. Donc let's go ! Alors le matin comme vous l'auriez peut-être compris je ne mange plus. Je vais je pense revenir plus en détail sur une vidéo particulière par rapport au jeûne intermittent mais le jeûne intermittent c'est en bref une période de temps que tu te laisses ou tu ne manges pas pour laisser ton corps se reposer. Je dis bien tout ça entre guillemets parce que je ne vous incite pas du tout à faire ça forcément sans vous être renseigné énormément et c'est un truc que tu ne peux pas résumer genre en 3 minutes de vidéo. Donc moi je fais environ une plage de 16h c'est à dire que je mange mon repas du soir vers 19h30-20h et souvent je mange le midi à midi. Après comme vous allez le voir dans la vidéo parfois je m'autorise à un encas on va dire vers 11h si vraiment je sens que j'ai trop faim parce que le but ce n'est pas de s'affamer non plus. Je fais ça maintenant au niveau du petit déj. Alors je vous ai toujours dit que le petit déj était le repas le plus important pour moi. C'est toujours le cas mais étant donné que maintenant je ne fais plus rien le matin à part suivre un cours sur mon ordi je ne ressens plus forcément le besoin de manger mais je ne pense pas continuer le jeûne intermittent du moins sous cette forme pendant hyper longtemps. Donc voilà la première chose quand même que je fais le matin c'est prendre un café quand je me lève je ne crois pas que dans le jeûne intermittent la plupart des gens prennent du café mais moi en tout cas c'est hyper important c'est réconfortant pour moi et je ne vais pas me priver non plus voilà c'est pas comme si j'avais un régime à tenir c'est plus moi qui ai envie de tester cette chose. Puis comme vous pouvez le voir aux alentours de 11h 11h30 comme je savais qu'on allait manger un peu tard j'ai pris une pomme voilà tout simple. Alors pour le plat aujourd'hui enfin ce jour là donc c'était en dimanche donc on avait un peu plus de temps on avait décidé de faire des faritas donc pour les faritas et les vraves en règle générale souvent on met du poulet donc comme vous allez pouvoir le voir sur certains plans il y a du poulet mais ça c'est pour ma famille et moi personnellement je prends des nuggets de poulet végétarienne enfin donc c'est pas du poulet c'est du blé elles sont très bonnes il y a plein de substituts de viande qui sont super bons et si vous n'aimez pas les substituts de viande je vous conseille de remplacer ça par d'autres ingrédients par exemple vous pouvez mettre des pois chiches, du houmous c'est vrai que nous on met un peu tout et n'importe quoi dans nos wraps donc par exemple on va mettre des avocats on en prend deux donc ça suffit largement pour toute la famille puisque c'est juste un accompagnement puis au niveau des légumes on avait pris des poivrons congelés parce que c'est un peu dur d'avoir des légumes actuellement et puis le congeler c'est pas mal en période de confinement et franchement les poivrons comme ça c'est super bon je trouve que ça garde quand même un bon goût c'est vrai que c'est meilleur frais et on a mis aussi des champignons à cuire ensuite pour les wraps, des galettes de wrap on avait aussi pris des bagels parce que les galettes ne suffisaient pas et ensuite pour les ingrédients vraiment vous mettez ce que vous voulez dans les wraps donc non mais du fromage, parfois du concombre moi perso je n'en mets pas mais la sauce, la meilleure sauce au monde c'est du soja enfin de la sauce soja et de la crème et puis ensuite la sauce à sac et des fournies avec pour le wrap en vrai vous faites ce que vous voulez je trouve que c'est un des meilleurs plats à faire et les bagels aussi parce qu'on ne parle pas assez des bagels en fait vous mettez vraiment ce que vous voulez dedans vous vous associez comme vous voulez et je trouve que c'est super cool si vous n'avez pas le même régime que votre famille parce que chacun peut faire ce qu'il veut chacun peut mettre ce qu'il veut dans son wrap si vous ne mangez pas de viande et que vous trouvez que votre wrap n'est pas assez consistant ou même si vous en mangez vous pouvez rajouter du riz aussi c'est super bon et un truc qui est super bon aussi c'est des oignons avec un petit peu de sucre ça fait un confit et miam donc voilà moi je vous ai montré le wrap de ma mère puisque le mien était horrible il s'est cassé, enfin bref il était moche mais encore une fois je le répète ce n'est pas moi qui mange celui avec du poulet pour le goûter je prends généralement qu'un thé d'habitude je prends beaucoup 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 de café quand je suis à Lille mais là c'est pas possible puisque j'avais plus de café donc je prends un thé au caramel beurre salé et il est super bon là je ressentais pas le besoin de manger le goûter parce que j'avais pris genre deux wraps et un demi bagel mais après voilà des fois ça dépend souvent quand je suis à Lille je mange au goûter parce que je reviens des cours et j'ai envie de manger ça va popo ? petit peu donc par rapport au fait de ne pas manger de viande personnellement ce n'est pas un truc qui me dérange en étant chez moi que ce soit pour le repas du midi ou le repas du soir mes parents n'ont jamais foutu une pression j'avais fait d'ailleurs une vidéo il y a quelques années où je répondais à vos questions par rapport aux végétariens je pense qu'il ne faut pas se mettre ça comme barrière parce que vos parents normalement ils sont censés à peu près accepter vos choix il faut par contre savoir dans quoi vous vous engagez savoir pourquoi vous le faites savoir expliquer pourquoi vous le faites parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont forcément vous poser des questions qui vont savoir pourquoi vous agissez comme ça on va dire moi je pense que le confinement c'est peut-être un moment où vous pouvez justement essayer de manger un peu moins de viande ou de manger un peu moins de poisson parce que c'est un moment où vous n'allez pas faire énormément d'efforts physiques et c'est vrai je ne vais pas vous mentir et je tiens à être transparente avec vous depuis que j'ai arrêté la viande et je ne sais pas si c'est vraiment ça la limite puisqu'il y a toujours eu des problèmes de fer dans la famille mais je suis carencée en fer pour le carençage non je ne sais pas comment ça se dit je prends des compléments alimentaires j'essaierai de vous trouver le lien que mon père m'a acheté en Angleterre qui sont apparemment très bien sur le marché et tout donc si ça vous intéresse c'est aussi n'est pas un partenariat mais voilà donc moi je n'ai pas de problème particulier avec ça mais c'est clair que c'est un peu plus compliqué je trouve de trouver des substituts durant cette période on va dire parce que c'est pas moi qui ai fait mes courses et même si mes parents en achètent et tout je mange un peu moins de lentilles, je mange un peu moins de choses mais c'est important si vous êtes chez vos parents de leur demander ou quoi de vous acheter des substituts pas forcément des substituts type fausse viande mais genre des lentilles, des pois chiches, des trucs comme ça notre repas du soir souvent se base à partir de restes mais comme vous allez pouvoir le voir je peux m'arranger avec les restes pour faire plein de choses différentes vous pouvez grâce aux mêmes ingrédients faire un plat totalement différent donc là je me suis fait une petite assiette donc il y a du riz les légumes de smoothie un petit peu de fromage et de la salade évidemment je vais en reprendre puisque j'ai tout le temps fin donc ensuite au niveau du dessert j'en ai pas parlé en vidéo mais je mange énormément de ce chocolat là donc enfin ça dépend quel chocolat mais là en ce moment je mange c'est du codor noir aux amandes entières et c'est super bon pour moi je sais pas j'ai été élevée dans une sorte de culture dans laquelle le chocolat est tellement important à la fin du repas mon repas peut se finir genre sans un yaourt mais il peut pas se finir sans chocolat c'est pas possible genre un petit carré évidemment je me fais pas la plaquette entière donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à me demander si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans mon assiette évidemment je pense faire une vidéo sur le jeûne intermittent mais encore une fois j'ai envie de prendre vraiment du recul sur cette expérience d'attendre de voir comment ça évolue pour moi pour vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous donner un avis et arrêter de faire le jeûne intermittent parce que parce que je sais pas enfin ça a eu des mauvais effets sur moi dans quelques mois et vous avoir témoigné d'un truc enfin bref donc voilà donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à vous abonner à mon instagram qui est ici à me dire quelles sont vos recettes du confinement et voilà c'est moi voilà merci 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 Sous-titrage FR ?